Ah t'as vu son nouveau jardin ? Oh il est trop génial, il est tout pourri à côté T'as vu le mec ? Oh il est tellement mignon et puis il est doux Oh mon mec à côté est un barbare Bref, t'as compris ? On adore se comparer nous les fils, incroyable Les femmes comme les hommes en fait, on se compare constamment Et je veux dire un truc, c'est que selon moi il n'y a rien de mal à se comparer C'est se comparer, ça peut être bon tant que tu vois l'autre comme un modèle Là où en fait c'est plus désagréable avec la comparaison, c'est quand en fait tu te sens moins bien que l'autre Que tu envies l'autre, tu vois, ou encore que tu es jalouse de ce que l'autre a Et cette sensation est tellement désagréable parce que ça ne te permet pas de grandir Ouais c'est ça, ça ne te permet pas de grandir ou d'aller vers ce que toi tu as d'extraordinaire Donc moi aujourd'hui j'aimerais te donner trois étapes pour changer ton état d'esprit Donc tu vas passer en fait de l'envie à l'inspiration, d'accord ? Donc tu passes de, je veux parce que j'ai pas à, je suis capable de faire ce que cette personne fait Donc la première étape c'est d'abord de reconnaître que si tu peux voir un truc chez l'autre Tu peux admirer un truc chez l'autre, c'est parce que tu le portes d'abord en toi Tu vois, si t'étais incapable, en fait si tu ne portais pas ce trait ou cette chose en toi Et bien tu serais incapable de remarquer ou de reconnaître ce que l'autre a Parce que ça te semblerait étranger, c'est pas quelque chose qui t'attire C'est pas quelque chose que toi-même tu fais dans ta vie ou que tu portes en toi Donc soit ça te semble étranger, tu le remarques même pas Ou alors tu le trouves extrêmement bizarre, c'est quoi ce truc bizarre que l'autre fait, tu vois ? Donc ce que tu admires chez l'autre, c'est parce que tu le portes d'abord en toi La deuxième étape c'est de te demander maintenant que tu sais que cette chose tu la portes en toi C'est d'aller chercher vraiment dans ta vie, dans tes relations A quel moment est-ce que toi aussi il t'arrive d'exprimer ça ? Est-ce que c'est peut-être quand tu es dans des moments plus intimes avec des gens que tu connais vraiment bien Comme avec ton mari, ton copain, ta famille, frère, soeur Ou est-ce que c'est vraiment quand tu es avec des étrangers, des gens qui ne te connaissent pas Alors tu te sens plus à l'aise pour exprimer la part la plus intelligente de toi Ou bien la part la plus créative, la part la plus sexy, la part la plus business Peu importe ce que c'est, ce qui se passe c'est que souvent ce que nous avons d'extraordinaire On a du mal à le montrer Parce que ça, on est très réservé par rapport à ces aspects-là Parce qu'on ne peut pas faire de l'ombre aux autres On se sent presque coupable d'être naturellement bon dans ce truc-là Ou d'être, tu vois c'est comme un peu le complexe de la fille qui est belle Et qui ne le dit jamais ou qui a du mal à le dire Donc c'est vraiment, si tu es intelligente, sois-le à fond Alors trouve dans quel moment tu arrives à exprimer cette part super intelligente Super smart et tout ça Et exprime-le tout le temps Et finalement, la troisième étape que je te dirais c'est Si tu n'es pas capable de changer ton état d'esprit, de l'envie à l'inspiration Et bien arrête Arrête de regarder ce que fait l'autre Arrête de regarder les vidéos de cette personne Arrête de regarder les magazines où tu vois ces choses-là Arrête tout ce qui ne te permet pas Arrête tout ce qui te fait du mal en fait Tu vois c'est un peu comme quelqu'un qui serait alcoolique Et qui passerait son temps à traîner dans des bars avec d'autres alcoolos Tu ne pourrais jamais arrêter, tu vois Donc moi je sais que dans le passé j'avais un problème avec mon image Et j'ai eu des problèmes d'alimentation Et une des choses que j'ai remarqué Qui a changé énormément dans ma vie C'est dès l'instant où j'ai arrêté de regarder Ces séries hollywoodiennes Où tu vois ces filles avec leur t-shirt Et puis qui leur arrête qu'ils descendent sous le nombril Avec leurs jambes ultra longues Parce que le truc c'est que je me comparais constamment à ces femmes En me disant C'est comme ça que je suis censée être, tu vois Voulant dire que telle que je suis Je ne suis pas assez bien Donc c'est vraiment le troisième truc C'est d'arrêter de faire ces choses De regarder ce que font les autres Et qu'ils ne t'ont pas du bien Et ça, ça vaut aussi bien dans ta vie personnelle Que pour ton business, pour tes projets Ne compare pas l'état que tu es A ce que fait quelqu'un d'autre Tu vois, il y a une citation que j'avais vue Qui est super intéressante Qui dit Ne compare pas ton premier chapitre Au vingtième chapitre d'une autre personne Chacun son histoire Crée la tienne Et tu t'en sors super bien Donc voilà Alors maintenant, j'aimerais que toi Tu me dises dans les commentaires Dans quel aspect de ta vie Est-ce que tu as tendance à te comparer aux autres Et parmi les trois étapes que je t'ai données Laquelle des trois Raisonne le plus chez toi Et que si tu appliquais ça dès maintenant Fait vraiment une grande différence dans ta vie Laisse-moi ça dans les commentaires J'ai super hâte de le découvrir Donc voilà, ça termine cette inspiration Si tu as aimé cette capsule Tu cliques sur j'aime Tu partages autour de toi Tu fais tourner l'amour L'inspiration Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci Rejoins-moi sur rebelle-créatif.com Inscris-toi sur Rebelle TV Et tu recevras mes prochaines inspirations Directement par mail Donc voilà, c'était Henriette Ndaka Moi je te dis à la semaine prochaine Et d'ici là, agis comme une rebelle créative Tu vis Sans culpabiliser Sans complexe Et sans stress Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Mouah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada